donc désolé pour mardi j'ai un empêchement on se reprend maintenant à la vidéo c'est possible qu'elle a un petit délai sur la mise en ligne parce que je veux scripter le upload de la vidéo donc c'est juste que je monte en compétence sur le truc pourquoi ben juste c'est pas long mais sinon je clique tandis que si je pouvais le faire en ligne de commande ça serait juste plus cool puis l'objectif c'est après c'est de le mettre en continuous integration que ça se met sur mon site web puis éventuellement dans moodle tout seul en roulant un script là mais la première partie c'est il faut que je l'aplode ça parce que je peux pas avoir un script qui rédige mais la documentation encore on va y travailler un jour peut-être d'ailleurs on va y aller la dernière fois on avait vu donc la théorie du protocole grosso modo donc le e-map la différence versus le le pop 3 ici j'ai un exemple donc comme tout comme le protocole smtp c'est du texte base donc il est possibilité de faire la communication directement et de rentrer les informations je fais intéressant je pousse les pompes et sûrement sur wikipédia avec ici la communication client la communication serveur donc pour qu'on voit bien le retour je vais passer rapidement parce que de toute manière on va on va le faire mais l'authentification user name pass pour voir le statut du nombre de messages les listés puis après retrieve 1 pour aller rechercher le premier message pour avoir le contenu du courriel comme c'est tout comme pour le smtp c'est à dire c'est vraiment pratique pour valider que ça marche et essayer de les problèmes c'est sûr comme assez rare qu'on va l'utiliser même chose pour le imap donc le telnet solport 143 et avec le système d'authentification ont validé que ça marche donc c'est vraiment juste pour consulter pour faire une validation donc j'ai décidé d'utiliser d'off code comme je disais il ya aussi à cyrus qui marche très bien mais bon pour des raisons que moi j'ai opté pour d'off code puis maintenant j'y reste c'est très modulaire tout comme post fixe donc on voit il ya plusieurs modules le module imap manactive qui permet de faire de la gestion de filtrage au server side comme dans si on prend des clients tels que Thunderbird ou Workloop il est possible de mettre des filtres mais ça c'est au niveau du client le problème c'est qu'il faut que ça passe dans ton client lourd ou du moins dans ton client email pour que ça soit filtré là au niveau du serveur donc ça permet d'avoir une gestion ils ont un système d'anti-spam possibilité de se connecter avec un LDAP évidemment MySQL Postgres etc pour le moment on va rester un peu simple en mettant uniquement Dovecode puis POP3 je vais faire l'installation donc j'ai ma session donc j'ai repris mon container d'information et normalement je ne dois pas avoir d'offres code Oups j'ai oublié de changer mon clavier donc normalement Dovecode ne doit pas être là moi j'ai peut-être fait, ah je l'avais fait l'installation la dernière fois avant de partir ok cool bon je ne m'en rappelle plus donc les fichiers de configuration bien entendu c'est un intérieur du répertoire ETC donc ça reste conforme et un intérieur du répertoire Dovecode et tout comme si on prend la corrélation avec le fichier Apache le fichier de configuration c'est Dovecode.conf donc ça c'est le premier fichier qui est lu et après il va faire les inclusions il y a deux types d'inclusions il y a le include try puis le include le try ça veut dire que c'est optionnel s'il n'y en a pas de fichier il va juste pas donner d'erreur par contre si on avait mis include et puis qu'il n'y aurait pas de fichier de conf à l'intérieur du conf.d il va crasher disant qu'il y a une erreur donc c'est une conditionnelle ah oui ici ce qu'on voit là c'est usr share Dovecode protocole donc on voit un c'est étonnant parce que c'est pas dans slash ETC donc là il y a une petite différence pourquoi parce que si on regarde à l'intérieur de ce répertoire en fait c'est les protocoles qui sont activés via le système de package donc c'est juste comment des biens l'organiser pour que ça soit un peu plus dynamique donc si j'ai installé par exemple un apt-get install Dovecode lmtpd par exemple donc il y a un autre module à l'intérieur qu'on va utiliser avec les dockers c'est pour ça que j'en parle il va rajouter automatiquement un fichier lmtpd protocole dans le répertoire donc ça permet d'avoir selon ce que tu as installé et d'avoir une gestion dynamique des protocoles disponibles donc c'est bien fait ah oui ça je l'ai rajouté honnêtement je ne connaissais pas l'option avant de faire la formation donc ça sert aussi les formations pour moi Dovecode-n qui permet de visualiser les variables qu'on a redéfinies donc on ne les a pas vraiment redéfinies mais c'est celles qui ne sont pas par défaut donc comment aller là il y a toutes les variables l'équivalent du postconf qu'on a utilisé sous postfix et là ça liste toutes les variables qui sont activées dans le Dovecode défaut ou pas défaut donc tout l'ensemble donc encore une fois tout comme postconf l'avantage c'est que tu poses quelque chose ou tu regardes un commentaire sur internet il dit ah c'est quoi la valeur de ça ben au moins tu es capable de détecter c'était quoi la valeur par défaut qui est actuellement utilisée même si toi tu ne l'as pas overwrite donc je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ces fonctionnalités pour lors du problème de diagnostic on va voir que dans la formation je ne l'utilise pas trop parce que je l'ai rajouté au début mais en fait je l'ai découvert à la fin c'est pour ça que je ne l'ai pas réutilisé dans le texte de la formation donc si on regarde les fichiers de configuration dans le conf.d donc il y en a plusieurs fichiers de configuration qui vont être chargés là il y en a beaucoup on va passer un peu vite la majorité des options je vais les laisser par défaut puis après on va voir quand on les modifie mais pour le moment je laisse pas mal par défaut parce que ça faisait le travail avant de rajouter des problématiques ou tu sais sans trop savoir ce que tu changes ah ouais là je l'ai juste parce que ça me faisait chier de taper si on regarde là tous les fichiers de configuration mettons que je prends le premier qu'on va analyser je ne suis pas dans le bon répertoire il y a énormément de commentaires à l'intérieur vous voyez tout ce qui a été mis en commentaire etc puis à chaque fois que je voulais faire un exemple j'étais obligé de rajouter grep puis enlever les commentaires puis enlever les lignes vides donc ce que je vais faire c'est que je vais juste faire un alias à CCL bon clear line je ne sais plus trop clear configuration line donc juste et après je vais utiliser cet alias là un peu plus le bas pour en fait le ici quand on regarde 4 hot CCL ben en fait c'est 4 hot pipe grep machin grep là c'est juste un wrapper pour parce que mes doigts ils sont fatigués ok donc si on regarde rapidement tac donc là il y a juste deux heures c'est mon premier cadre d'origine donc qu'est ce qu'il va faire donc il va permettre l'authentification en plane je pense que j'ai mis la documentation vous pouvez en mettre beaucoup plus autre là de type d'authentification avec cram md5 ntlm digest donc vous avez plusieurs modules d'authentification qui sont possibles pour le moment je vais le laisser à plane surtout que pour diagnostiquer là pour pouvoir faire mes telnets manuel et par la suite en fait honnêtement moi je le laisse à plane parce que je l'encapsule à travers un tunnel SSL quand j'utilise mon e-map S donc ça permet en sorte que même si c'est chiffré via le SSL mais le mot de passe il passe en clair dans le il est chiffré dans le SSL donc c'est assez bon pour moi bon après à vous de voir si vous voulez modifier ça et là on voit en fait il fait une inclusion de hot system conf donc là en fait ce qu'on va regarder c'est comment l'authentification elle est faite au niveau du Dovecode on reste encore avec une authentification locale avec les usagers donc là on n'est pas dans le MySQL ou le LDAP c'est pas l'objectif ok donc si je reprends ah ouais tiens c'est pour ceux qui ne connaissent pas là ah j'ai tué vim dedans vim tiré ça te permet de prendre ce qui vient du STD in ok donc là je suis dans VI mais avec ce qui a été filtré en amont juste pour temps qu'à rajouter des choses donc ici on voit le système de password donc en fait c'est l'authentification qui va être utilisée et on voit ici il va utiliser le driver PAM donc le pluggable authentification module je vais y revenir dans un instant mais c'est l'authentification du système je vais retomber dans le détail incessamment et ici pour la définition des usagers donc ça c'est la validation du mot de passe et le user DB c'est l'information des utilisateurs donc si on fait le parallèle au niveau du système UNIX ici c'est ETC password puis ici c'est ETC shadow donc la différenciation entre où il va chercher ces informations je pense que c'était pas mal juste ça qu'il y avait là dedans c'est ça donc on va regarder donc password lui il va juste aller regarder il va consulter le fichier ETC password et on va regarder le PAM qui est là où il va aller récupérer son information donc j'ai mis la documentation vers le pluggable authentification module là on va faire ça vraiment ultra simpliste là quand je donnais les formations là-dessus c'était une demi-journée voire une journée tout dépendant de la clientèle que j'avais là donc on va faire ça un petit peu straightforward là mais ça va vous donner une idée en gros si on regarde dans le répertoire système ETC PAMD c'est comment le système d'autant ah oui c'est vrai je vais juste prendre sur ma machine parce que sinon vu que c'est un docker là j'ai beaucoup moins de services donc c'est moins flagrant ici ce qui va se passer c'est le système d'authentification donc tous les services peuvent utiliser PAMD là comme on voit mon système de XScreenServer donc le screen server quand je log out quand je log mon système le screen server il part j'ai le XScreenServer qui est présent SSH screen le système d'authentification quand je boot ma machine LightDM donc quand je peux me logger dessus avec l'interface graphique donc tout ça c'est des modules que tu peux ils ont une définition à l'intérieur et ça te permet de dire comment ce service là va s'authentifier ça peut être soit avec le ETC Shadow ça peut être avec le LDAP avec Carveros ça peut être peu importe le système et tu peux y aller vraiment par service donc c'est ça l'idée du système de PAMD de déléguer en fait à l'applicatif l'authentification au système de PAMD puis lui en fait ce qu'il fait c'est que l'application interroge PAMD à dire ah j'ai tel user puis PAMD va faire ses affaires de son côté puis il va dire oui ou non ok comme je dis c'est très simplifié mais c'est pas grave donc si on regarde au niveau de PAM ici je vais avoir un fichier donc Dovco qui contient la définition pour ce service et on voit en fait parce que il va utiliser le include common account et common session en fait lui ce qu'il va faire comme on voit c'est des inclusions et il va utiliser le fichier qui est comment hot qui est là donc là en fait là il va lui dire PAMUNIX donc utilise les fichiers locaux sur la machine tcp.com comme dit là j'ai pas mis de LDAP et tout ça là donc si on fait une petite représentation graphique ça vous permet que donc le système d'authentification quand il veut faire une validation il demande à PAM PAM consulte le fichier de Dovcode.conf qui lui dit de faire l'inclusion puis il va aller chercher l'information dans et c'est pas sur les shadows pourquoi j'utilise ben déjà là c'est le système de package qui est fait donc Dovcode l'a fait comme ça l'avantage c'est que tu as un lieu uniformisé avec les includes si on regarde le là j'en ai tué un autre service .d mettons login qui est bon donc si je regarde login lui aussi il va faire le include account le seul avantage de ça c'est que si demain matin je décide ok maintenant la machine elle utilise plus juste les usagers locaux mais un peu se connecter dans LDAP ben j'ai juste cette partie là à changer puis boum tous mes services ont d'un seul coup le LDAP de disponible donc ça c'est l'avantage plutôt que de commencer à y aller par service par contre si mettons que tu décides que ben tel service Dovcode ben c'est dans LDAP mais que le SSH ça doit juste rester des usagers locaux ben t'as encore la possibilité de segmenter grâce au système du panel donc bon là c'est pas mal je peux être forward avec ETC Shadow mais bon honnêtement quand je vais vouloir passer dans MySQL là pour hot ccl ici ben je vais non c'était pas ça hot system excusez hot system ccl j'utiliserai pas ça je vais directement lui dire je vais pas changer le pam pour dire passe par MySQL je vais changer uniquement dans Dovcode en tout cas moi c'est toujours comme ça que je l'ai fait là j'utilise Pam quand je veux que ça soit les usagers de l'OS ou les usagers de l'OS qui communiquent avec LDAP là mais quand c'est un truc spécifique pour Dovcode je vais pas changer le fichier de ETC Pam D Dovcode pour aller à l'identification bien que je pourrais là tu sais je veux dire c'est un mais bon c'est juste une question de pratique que j'ai eu autre ok je faisais un grec de plus la config des e-mails donc en fait c'est où les e-mails vont être stockés donc pour le moment on va conserver le système de vars pool mail donc varmer parce que vu que c'est un lien symbolique avec pourcentage u c'est le nom de l'utilisateur donc il va aller chercher l'information ici il fait une recherche dans deux lieux dans le home directory de l'usager et dans vars pool mail il y a deux formats et on va aller voir je l'espère aujourd'hui il y a le format mbox c'est un format où tous les fichiers rentrent dedans donc tous les e-mails rentrent dedans donc c'est un gros fichier c'est qu'elle ne se calme pas du tout quand tu as comme un grand nombre de e-mails et tu as le système merdia qui fait un e-mail un fichier par e-mail donc bien entendu ça se calme un peu plus quand tu as comme deux trois gigs de e-mails et puis ça se restaure mieux aussi j'ai utilité ce fichier là ben tu peux le restaurer juste ce e-mail là avec un petit grec de par expérience j'ai pas à peine configuration générale mais vous voyez pour le moment je touche à rien donc tu sais je leur en fais juste une overview grosso modo voilà voilà donc là j'ai pas à peine on laisse j'ai pas laisse merci Docker mais j'ai VI donc tu peux limiter le nombre de process qui sont partis le nombre de clients pour le moment surtout en plus on est tout seul donc ça ne vaut pas le coup là ici je définis les services qui vont pouvoir être démarrés ainsi que leur port donc ici bien entendu le e-map qui va être présent qui va écouter sur l'interface donc inet c'est initialized network en tout cas interface network je ne sais plus trop quoi vous googlez ça et par défaut il va écouter sur le port 143 bien sûr le e-map s qui serait aussi disponible sur le port 993 service count bon bien entendu les limitations de processus là j'ai fait mon aide un peu trop court et j'ai le processus aussi pour le POP3 qui va être présent ok la configuration des mailbox qui serait disponible bon là on n'est pas en mail dire donc c'est un petit peu moins pertinent mais tu sais le draft qui va être utilisé tel nom de répertoire les gens qui peuvent être pré-créés pour l'utilisateur c'est à plus long terme configuration du service propre POP3 on va voir on va voir l'utilisateur ok j'avais moins que ça d'ússales donc là ça active le protocole mail max user ip connexion donc tout ça qui va vous permettre de faire les limitations et l'autre c'était 20 imap CL qui nous donne grosso modo la même configuration mais spécifique pour le imap donc on va le démarrer et puis on va éviter que ça marche je démarre, donc là j'ai rien changé comme vous pouvez le voir, je démarre le service SSLNTP le port 110 et 143 est bien ouvert je regarde mon adresse IP .2 encore, ça ne va pas changer là actuellement j'ai tu un user il va déjà avoir un problème je fais telnet ouais non c'est pas ça c'est indice Toto j'ai dû mettre Toto on va essayer donc je me connecte Toto donc là il me bloque disons comme quoi l'authentification plane n'est pas autorisée par défaut si c'est pas à l'intérieur d'un canal SSL donc ça bon pour tester c'est un peu ennuyant donc ce que je vais faire c'est que je vais juste désactiver le truc le temps de faire les tests et après en prod je le réactive chez moi c'est activé vous n'en faites pas je vais le désactiver et ici disable hop je vais le mettre à non et là je vais faire un restart restart je refais la connexion user Toto yes ça passe passe Toto c'est pas convaincu hein authentification ferme pam 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 passe one Toto 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 merci usage Toto passe Toto 10 pro hein qu'est-ce que tu vas ok la gueule yeah 10 pro un éco liste qui me permet de lister les fichiers et attend c'est c'est retrieve mais c'est ok comme ça je n'ai pas obligé d'être en majuscule retrieve un qui récupère le email qu'il y avait donc il m'a permis au moins de faire la première validation je n'ai pas coulé j'avais fait contrôle bon même chose pour ah ouais je vais quand même le faire pour le e-map parce que là c'est un petit peu tricky parce qu'il faut que tu mettes un id au début donc ici je mets un login j'aurais pu mettre b ou un numéro là mais il est obligé d'avoir un préfixe pour avoir sa séquence c'est un peu casse-couille donc là il a permis l'authentification là après il suggère de changer la séquence à b mais tu sais je peux mettre 6 je peux mettre c c s select tu vois ça continue à marcher mais c'est juste que ça c'est le protocole qui est comme ça il faudrait lire le rfc pour avoir le détail puis bon bien entendu tu peux récupérer le email narcotique c'est quoi déjà ? c'est là regarde j'étais pas loin bon c'était mon prochain déçu donc ça c'est pour faire les tests de connexion donc on voit que ça fonctionne bien je réussis bien maintenant si on regarde à l'intérieur de Ah oui, imap, lui, il va créer des fichiers. Donc, si je fais un get-end de Toto, ici, ça va être mieux. Dans home-toto, je vais avoir maintenant un fichier mail qui a été créé. Donc, si l'on regarde là-bas. C'est quoi la première commande de get-end? Uh, get-end, c'est comme si je faisais un ETC password. C'est pour avoir les informations du user, OK? Le seul avantage de get-end, c'est qu'au lieu de juste checker les fichiers, quand tu fais un 4 ETC password, ça checke juste les fichiers locaux. Avec get-end, l'avantage, c'est que si ton système, il est configuré pour aller dans LDAP, etc., il va couler l'usager local ainsi que les autres configurations. Lui, ce qu'il va faire, en fait, il va garder le NSS switch pour savoir où aller chercher. Donc, lui, il m'a créé un répertoire mail parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Là, je pense qu'il est pas mal vide, ce stade-ci. Qui lui permet, en fait, de créer, quand on va faire des répertoires, des choses comme ça. Donc, un lieu de stockage puis une indexation aussi sur ce qui a déjà été pris. Donc, c'est le IMAP qu'il crée automatiquement dans le home directory de l'utilisateur. Donc, c'est là le fonctionnement, en fait. Parce que là, vu qu'il va conserver les messages sur le serveur, il faut au moins qu'il soit en mesure, surtout si tu crées des répertoires ou autres, de pouvoir stocker l'information quelque part. Petite modification, donc on va passer de... On va utiliser le système MerleDir juste pour voir le fonctionnement. Ça fait que je vais arrêter... Je peux tout mettre les idées. Ouais. J'arrête postfix, j'arrête DoveCode. J'espère qu'il va pas me crasher la machine. Dans DoveCode, je vais changer l'instruction MerleLocation, qui est aujourd'hui à Inbox via Merle. Et je vais le changer pour lui dire... Mets-le en MerleDir dans le home directory de l'utilisateur, avec le tilde. Merci. Ici. Slash. Hop. Et voilà. Vu qu'à ce niveau-ci, c'est postfix qui fait la livraison du message, je suis obligé aussi de lui dire, ben, mets-le pas dans VarsPool Merle, mais mets-le dans le home directory. Donc, je suis obligé de faire cette corrélation aussi. Donc, je vais éditer la configuration du postfix. Bip. Faut un peu. Et je vais le dire dans... Mets-le dans le MerleDir. On redémarre le tout. Je vais vérifier si j'ai pas d'erreur en même temps. Oh, j'avais un e-mail dans l'accueil. Non, c'est pas grave. Je redémarre d'AvCode. Parfait. Et maintenant, si je fais un petit envoi de e-mail à Toto. Net. 25. Hello Toto. Merle from Toto at. RCPT to. Toto at. training.services.com Data. Un courriel. On va dire. Hop. Prêt. On va juste valider que VARlog Merlog. Donc, il a bien été... On va le regarder. Je me serais attendu à voir MerleDir ici, mais... Attends, mais MerleDir... Pourtant, il est là, le e-mail. Je vais... Je vais le regarder. Ouais, mais ma date n'est peut-être pas bonne. Non, 9 février. J'ai peut-être plus mon 6-log qui n'est pas démarré. Mais je vais continuer parce que je vais faire l'architecture. Donc, je vais être obligé de faire un choix. Donc là, j'ai bien mon e-mail qui est arrivé. Et maintenant, il n'est plus dans VARC pour Merle, mais il est à l'intérieur de Home, Toto, puis MerleDir. Et maintenant, j'ai un e-mail. Donc là, avec le ID qui est là, j'ai un e-mail par... J'ai un fichier par e-mail. Donc, ça scale beaucoup plus. Puis surtout, quand on va arriver avec les containers, si j'ai un fichier qui contient tout, il est e-mail, puis que j'ai une poste fixe qui arrive pour livrer un e-mail, puis que mon usager e-map est en train de dileter des e-mails à l'intérieur, tu as un gros... Tu sais, il le gère bien, mais tu sais, c'est avec un haut niveau, avec du flux, avec beaucoup de données. Tu sais bien que s'il y a plusieurs process qui gèrent un fichier, là, tu te tires un peu une balle dans le pied, là, à long terme. Donc, c'est pour ça que, au moins, en les séparant chaque fichier, tu es sûr qu'ils ne vont pas se marcher dessus. C'est pour ça que, mais aujourd'hui, je pense que la majorité des gens utilisent MerleDir, là. Petite documentation là-dessus. Des questions? Je t'ai allé trop vite. Donc, on va juste regarder un petit peu l'architecture de PostFix, parce que je voulais qu'on en aura besoin, parce que la prochaine session, on dockerise PostFix, la réception du e-mail, après, on va dockeriser l'e-map, puis après, on va interconnecter les deux. Ça va être un processus plus long, parce que j'ai un peu plus décortiqué l'analyse du cheminement. Donc, le chemin de croix, si on peut dire, parce qu'il y a un certain point, là. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de contenu d'erreur que d'habitude, je vous cache, parce que je le fais à côté, puis je vous donne le produit fini, là. Donc, là, il y a un peu plus de processus, comment je suis arrivé à le faire. Donc, ça va être un peu plus long. Mais il y a l'intérêt pour Docker, donc je pense que c'est plus le cheminement qui est intéressant. Voilà. Donc, ça va être un peu simpliste, mais au moins, ça vous donnera une vue d'ensemble. Je vous avais fait mention que Postfix était très modulaire, et j'avais sauté un petit peu le fichier master.cf. Là, on va revenir un peu dessus, juste pour avoir une meilleure compréhension. Le fichier master, donc là, ici, il contient tous les noms des processus que Postfix va utiliser. Donc, tu as le nom du service et le nom de la commande, slash process, avec les arguments qui peuvent être là. Bon, là, il n'y en a pas vraiment. Là, il indique si le nom du processus, le type, donc est-ce qu'il écoute sur le réseau, sur un port sur le réseau, ou alors Unix, ici, il va juste créer un Unix Socket. Donc, c'est la différence entre les deux. Je vais passer un petit peu les autres, où je vais m'attarder, c'est ici, pour dire, cet environnement, ce processus-là, il est CH routé. Donc, il est contenu dans son répertoire. Il ne peut pas voir le reste du système. Si on regarde, la majorité des processus qui vont être CH routés, ça va être des processus de réception de courriel, donc de communication avec le monde extérieur, avant qu'il soit filtré. Je vais revenir, on va voir un diagramme là-dessus. Ce qui veut dire que, si je prends le cas du SMTP, s'il y a une faille de sécurité dans le système d'envoi, donc sur le port 25, la personne va, oui, être en possibilité de peut-être lire grâce à un buffer overflow les fichiers, mais il ne pourra pas voir les fichiers du système et uniquement le répertoire où il a été contenu, qui est VAR, SPOOL, Pacific, je pense. À vérifier, là. Il va falloir garder la configuration pour là-dessus. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de processus. Là, on ne les utilise pas tous, mais il y en a plusieurs qui sont disponibles. Puis, en plus, tu peux en rajouter toi-même. Quand on met le système d'antispam, tu en rajoutes un à l'intérieur. Donc, tout de suite, ça augmente. Oui. Ça, c'est l'architecture qui va, là, c'est un exemple de serveur de relais de courriel qu'on a fait. Ah, putain, t'as raison, c'est la ligne bleue. Oui, effectivement, ça ressemble. Donc, si on regarde, ici, j'ai le service SMTPD, donc, qui reçoit la connexion depuis le monde extérieur et que lui va faire la validation. Est-ce que j'autorise le relais de courriel depuis cette adresse IP? Est-ce que je suis la destination du e-mail? Est-ce que j'accepte? Donc, la première validation de l'acceptation. Ici, on a le clean-up qui va faire, en fait, du ménage sur le e-mail. Si on regarde, il va valider s'il manque le from, le tout, dans l'intérieur du header. Parce qu'on avait vu, là, euh, ouais, non. Oui, il va pas, il va le rejeter. Il va faire la suppression des BCC pour faire la duplication des e-mails. Parce que, tu sais, le BCC, tu le reçois jamais, tu le vois pas, même si tu regardes le header, là, parce que c'est le système qui duplique le courriel pour faire une copie. Il va faire, tout dépendant du cas, il peut faire la réécriture d'adresse en amont, là, mais bon, ça, c'est autre chose. Il va aussi faire la suppression des Double Bounce. Donc, tu sais, si t'envoies un e-mail, puis que le e-mail, il bounce, puis le e-mail de retour, bien, il est pas bon non plus, puis que, tu sais, ça ferait un Double Bounce, là, ça ferait une boucle, là. Donc, lui, il va faire le clean-up de ce processus-là. Une fois qu'il est passé dans le clean-up, il rentre dans la queue, puis ça, ce diagramme, il est moins bon, là, parce qu'on voit pas la différence entre les queues puis les processus, mais le suivant, il est mieux, mais il est plus gros, donc là, en fait, il va rentrer dans la queue incoming, donc tous les courriels qui rentrent, là, on a vu pour le SMTP, mais si j'utilise la commande merle localement, c'est ça de merle, là, puis il va faire, il va passer par là, donc à chaque fois, la queue, c'est hop, il rentre dans les incoming, peu importe la source, et donc là, il va rester un certain temps, là, puis après, il va tomber dans le actif, pour dire que c'est une queue en traitement, la queue active est réduite, en fait, dans le nombre, donc, tu sais, on s'entend qu'il ne peut pas gérer des queues, 100 000 queues actives, là, donc ça reste un queue incoming, le temps que l'actif se libère un petit peu, puis, etc., et le queue manager, lui, va faire la gestion, et il va l'envoyer au SMTP, si pour, dans le cas d'un serveur de relais, OK? Même chose, bon, là, pour la livraison locale, le queue manager le prend, il le livre localement, puis, bon, là, proc, merde, ça, c'est s'il y a des règles de, pour le mettre dans le bon répertoire, ça, je le passe, c'est moins utilisé en ce moment, c'est plus Steve qui prend le relais, OK? Regardez l'autre, qu'est-ce que je vous ai montré l'autre en premier? Par contre, il est plus intéressant, celui-là, parce qu'il y a une différence entre, qu'est-ce qui est une application, donc, le rond en bas, donc, là, les ronds, c'est un processus, alors que c'est la gestion des queues qui est en carré, donc, tu le vois mieux, surtout quand tu es en train de faire une analyse, donc, si ça vient d'Internet, hop, c'est envoyé, le Cleaner qui passe, et ici, ce qu'on voit, il y a beaucoup plus d'éléments, le qu'un, donc ça, ça devrait être une look-up table, on y reviendra, là, il peut avoir des réécritures qui se font, ça rentre dans la queue incoming, ça passe en actif, et, il devrait peut-être avoir une flèche là, le queue manager le prend, mettons qu'il n'arrive pas à le livrer, parce que le serveur de relais, il n'est pas disponible, comme on l'avait vu, quand on avait fait le serveur de relais, hop, il l'avait mis en defer, puis après, le defer, régulièrement, comme je disais, va passer pour voir, pour essayer de faire le traitement, ici, dans le QMGM, puis on n'aura pas le temps de le faire, je suis ici, 42, alors, en tout cas, qui nous permet d'avoir, de la réécriture, et même de la redirection, le transport, c'est utilisé, je vous l'ai fait, on va voir, je vais revenir dessus, j'espère, et là, on voit le alias, la livraison locale, avec, il regarde s'il y a un alias qui est associé, puis après, il le voit au mailbox, ou le SMTP, le email, et ici, en fait, tu peux même l'envoyer, via des pipes, à d'autres protocoles, je vais vous parler de l'MTP, c'est sûr qu'on va utiliser avec DovCoup, donc on va voir ce cheminement-là. Ici, la liste, c'est combien il n'est pas bon, comment c'est? Il va tomber en pente, il est dans le deferred, ou lors de la réécriture, parce que la destination n'est pas bon, puis il va renvoyer à la source. Donc, le QManager fait énormément de travail de traitement, ici. ça vous permet de voir ce qui est pratique pour essayer de diagnostiquer les problématiques. Et si on reprend dans le var log mer log, on le voit, ici, c'est le processus SMTP, le QManager qui l'a géré, le local, donc si vous êtes en mesure d'analyser à quelle étape du processus le courriel s'est rendu. Donc, en te référant, en fait, au schéma original, ça te permet de dire, OK, il est rendu là, dans le courriel, puis ça a chié là. Mais ça te permet, au moins, d'avoir une meilleure vue de la structure. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, c'est ça, les éléments CH routés, là, vous pourriez voir que c'est limité, là, puis c'est majoritairement des lieux, si je reprends ici, qui sont avant le clean-up, en fait, pour pouvoir, une fois le clean-up, c'est moins CH routé, parce que, il y a eu un traitement de validation en amont. OK, qu'est-ce qu'il y a ? 44. Yes. On va voir le temps. Donc, là, je vous ai fait la présentation de la mise en place d'un serveur de relais, et, en fait, je me suis dit, c'était un peu pour montrer d'autres fonctionnalités, c'est que, là, je mets un serveur, j'ai un serveur collaboratif de type privatif, pour ne pas le nommer, vous pourrez le dire, et, en fait, je n'ai pas envie de l'exposer à l'externe, j'ai envie d'avoir un serveur post-fixe en avant. En fait, généralement, ça serait plus, si on voulait avoir la manipulation qui serait là, l'antispam ou autre, qui serait fait. Donc, on va juste voir, donc, ici, j'ai un courriel qui est envoyé à bob.atcoco.com, donc le MX est dans les DNS, donc sur les internets, là, 66 qui finit par 33, et, mais, la problématique, c'est que, quand le courriel va rentrer ici, le serveur post-fixe ne doit faire que serveur de relais, et le retransmettre au serveur privatif, collaboratif, qui suit. La problématique, c'est que, quand il va essayer de faire le renvoi, il ne peut plus utiliser le MX, la définition du DNS, parce que, sinon, ça va lui renvoyer 66, et il va essayer de renvoyer par Internet, et c'est lui-même. Donc, le firewall ne va pas permettre cette sortie. Il y a une tour de passe-passe qu'on peut faire avec les DNS, donc, si tu gères les DNS à l'interne, tu peux dire que le MX est l'adresse IP interne, mais si tu n'es pas propriétaire des DNS parce que tu es une compagnie de service de e-mail, ça ne peut pas dire que moi, par exemple, Xeru, je ne veux pas que quelqu'un d'autre gère mes DNS, je veux garder mon contrôle dessus, donc, je ne laisserai jamais l'autorisation. Donc, il y a des manières pour pouvoir rediriger les courriels, même si tu ne gères pas les DNS à l'interne, pas sur les internets. Les internets, ce n'est pas possible. Donc, il y a deux choses qui vont se passer, c'est que, ici, la définition de mes usagers, mettons que bob at coco.com, je veux quand même que mon serveur postfix réalise une validation des adresses courriels. Je ne veux pas que lui, ce soit un pass-through vers le serveur privatif parce que sinon, ma queue va être surchargée, il va falloir que je traite tous les e-mails, puis avec le système d'anti-spam, qu'ils soient envoyés là, puis quand ça va arriver sur le serveur, ici, ben, ils vont bancer parce que l'adresse, elle n'existe pas. Donc, je préfère mieux les bloquer en amont pour ne pas les laisser aller. On avait vu, pour cette configuration, que la validation des adresses courriels était faite avec l'instruction local recipient map, et on a vu ici que ça utilisait le fichier password et la définition du alias. On n'a pas le temps de regarder la documentation, je suis désolé. Donc, on va regarder mes autres options qui sont disponibles avec les autres, le cup table. Ici. Donc, je peux, ici, ce qu'on voit, si je reprends le alias map, c'était un hash, puis un fichier plat. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Je ne sais pas. Attends. Attends. Excusez-moi, je me dépêche. OK. Il y a des possibilités de définir, mettons, que le système a poolé le LDAP du Exchange pour aller chercher la liste des usagers. Donc, en plus de les usagers locaux, ils pourraient aller interroger le LDAP du Active Directory ou peu importe, pour aller voir sa liste des usagers. Bien sûr, on pourrait avoir une maille SQL ou autre. À ce stade-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fichier plat, ETC, Postfix, List User, pour lister les usagers qui seraient permis d'être transmis. Ce n'est pas mon exemple que je voulais avoir. Je suis encore loin. Alors, on va y aller de l'avant. C'est vrai, je le faisais par étapes. D'abord, j'ai accepté pour... OK, on y va. Est-ce que je n'ai pas énormément... Je n'aurai jamais le temps. OK. J'ai priorisé Docker. Je vais le faire oralement. Puis, vous pourrez le tester après avec un container. OK. J'espère que j'ai dit. OK. Donc, ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé DBM. Au lieu d'utiliser H, qui était utilisé pour le alias, j'ai voulu utiliser un autre format pour la définition. C'est mon choix. Et j'ai dit dans ETC Postfix LST User. OK. Donc, si on regarde le fichier LST User, ce que tu fais, c'est que tu mets le nom de l'adresse et tu dis OK ou tu peux mettre Reject. Donc, tu sais, mettons qu'il y a une adresse que tu acceptais dans le passé mais que tu veux rejeter en amont mais qui est valide dans le Active Directory, eh bien, tu peux le bloquer à ce niveau-là. Mettons le A tous. Tu sais, la date pourrait être comme ça. Même si elle est listée là-bas, tu peux le bloquer en amont. Contrairement au alias, tu vas utiliser Postmap pour faire la génération. On se rappelle qu'il traite du binaire plutôt que parser un fichier test. Bon, j'ai fait le test puis là, ça m'a donné un temporary look-up table parce qu'en fait, DBM, ce n'est pas supporté. Ce n'est pas supporté dans mon installation parce que le DBM, je l'avais quand même pris ici. By the way. Je n'ai pas sorti de mon chapeau. Ce qui m'a amené, puis c'est ça, c'est pour ça que j'aime ça vous garder les erreurs au lieu de vous les cacher, d'utiliser la commande Postconf M qui me permet de lister les modules qui sont disponibles pour mon système. Donc, au lieu de commencer à regarder dans la documentation puis essayer l'un, essayer l'autre jusqu'à temps que je tombe sur un qui marche là. Donc, c'était ma deuxième option. Avec Postconf M parce que ça non plus, je ne le savais pas ou je ne le savais plus. J'ai pu trouver celui-là qui était disponible et l'utiliser adéquatement. Je crois que j'ai utilisé CIDB, c'est ça? Ah non, j'ai utilisé H. J'ai rollback. En tout cas, je n'ai pas besoin de performance ni rien. Ce n'était pas grave dans le cas, j'ai raison. Donc oui, j'ai remis H puis là, il y a une erreur parce que j'ai refait le PostMap pour qu'il reprenne en fait le... Parce que le PostMap, lui, il regarde le fichier de config, OK, c'est sous quel format que je dois utiliser puis il a refait. Donc là, on voit les logs. Donc là, j'autorise moi at mailtraining.xerus.com mais le problème, c'est qu'il n'est pas en mesure de le livrer parce que l'usager n'existe pas. Sender, est-ce que j'avais fait juste une... Un bounce un no user moi. Donc évidemment, mais ça, c'est parce que je n'avais pas fini la configuration. Donc, je vais remonter un petit peu. 52. C'est sûr que je ne fais pas les exemples, ça va tout de suite plus vite. Juste pour rappel, je vais la mettre là. L'objectif, c'est de autoriser, de valider les adresses courriels ici, mais je n'ai pas les usagers qui sont définis localement sur la machine. Ce qu'il faut, c'est que bob.co.com, je dis OK, c'est une adresse valide et je le renvoie au serveur privatif en arrière. OK, donc je fais juste du relais encore. Un peu plus... Ouais, avec un minimum de filtrage. Vraiment un minimum. Donc, maintenant qu'on a vu que je suis capable de récupérer des adresses courriels même si l'usager n'est pas local, je vais définir un relais domaine qui est donc le coco. Donc, j'ai mydestination qui dit c'est chez moi, moi et mon serveur c'est ici et le relais domaine ça veut dire bon, mais j'accepte les emails pour cette adresse-là mais ce n'est pas chez moi. Je fais juste du relais pour ce nom de domaine. Donc, c'est une distinction. Donc, il n'appellera pas le process local à ce moment-là parce qu'il sait à ce moment-là que je n'ai pas à le livrer localement. OK, ça c'est un des containers qu'on va utiliser dans la prochaine session. parce que je l'avais disponible donc je l'ai comme utilisé là. Là, ce que j'ai démarré, j'ai démarré un container qui accepte les emails pour coco. Ça a réglé mon problème à ce moment-là. Ça, c'est mardi prochain où on va le créer justement. Et, ce que j'ai fait, donc j'ai dit bon, pour ce domaine-là, coco, je savais que l'usager route, il existait. Donc, j'ai fait un écho dans listuser puis j'ai généré le fichier pour qu'il soit listé dans mes adresses acceptées. Voilà. Et, j'ai fait, j'ai fait l'envoi du courriel via le port 25. Donc, hello, le from, on s'en fout, rcpt, tout à coco.com. Bien entendu, le telnet, il a été fait sur ce serveur ici. Donc, sur le serveur postfix, pas sur le serveur coco qui est le container. OK? J'envoie les courriels. Parfait, il a été accepté. Mon seul problème, c'est que, ici, il m'a dit host ou domain, la statue, il est deferred parce qu'il n'a pas réussi à, il a essayé de l'envoyer par mon serveur de relais à distance. Parce qu'il n'y a rien qui lui disait communique avec le container qui est juste à côté. Donc, lui, il a dit OK, je veux envoyer à coco.com. Il a fait la résolution MX sur Internet qui lui a donné une adresse IPX et il a essayé de dire OK, bon, c'est à l'extérieur donc je vais utiliser le serveur de relais. Ce que je vais faire, c'est que, donc, si on voit ici, il a passé par le MGMT et ce que j'avais dit, c'est qu'il est possible de faire de la réécriture ici et d'utiliser la table de transport pour faire de la redirection en fait. Et c'est là que je vais utiliser, je vais réutiliser H pour faire ça simple, je lui ai dit, donc, dans le fichier transport, pour, quand tu veux essayer d'envoyer un email pour le nom de domaine coco.com, j'ai mis l'adresse IP du container que j'avais démarré juste à côté et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le email, quand le système de queue, il passe, il dit OK, je vais faire la réécriture, est-ce que j'ai une définition transport pour coco.com, ah oui, il ne demande pas pour les DNS mais envoie directement un SMTP sur cette adresse IP-là et les sous-domaines de coco et à ce moment-là, on reload et, boum, comme c'est dit, il a renvoyé un, from disconnect, il a renvoyé à l'adresse IP.325. C'est magnifique. C'est un peu rapide, je le sais, mais vous avez le support en papier, c'est que je préfère privilégier le container qui suit. C'est pas ça. Là, il n'y a même pas de tough code, c'est juste du poste fixe. Oui, lui, il fait juste vérifier ses adresses. Là, c'est sûr que normalement, je rajouterais un antispam ou des choses comme ça. Mais oui, lui, il valide l'adresse courriel. Donc, si on reprend... Exact. Le système arrive, le SMTP est déjà valide qu'est-ce que le relais domaine est autorisé. Donc là, il regarde, est-ce que j'autorise coco.com qui va faire la validation. Oui, c'est un serveur de relais, donc ce n'est pas ma destination, mais je l'accepte comme le relais de distance. Il fait la validation de est-ce que l'adresse courriel existe réellement. Il le passe en incoming, en active. le système de QMGR, il arrive, puis lui, ce qu'il fait, c'est, OK, je reconcule le transport, je ne dois pas demander au DNS où ça doit aller, je le sais déjà, ça va à l'interne, donc il va le renvoyer, mais pas sur Internet, mais le container ou l'adresse IP que je lui ai spécifié. Je vais vous conseiller de lire ça, en fait. Je vais juste rapidement ce que je vous dis. Je vous ai parlé, je vous ai dit que dans les tables de Lookup Table, il est possible d'utiliser du LDAP ou du MySQL. Je vous dis, juste faites attention, moi j'ai eu quelques, dans les anciennes versions, quelques fois qu'on a qui s'est passé. L'avantage du LDAP, c'est que c'est dynamique. Tu crées un nouveau compte, le LDAP, hop, il va rajouter, donc tu n'as pas besoin d'attendre quoi que ce soit, tu n'as pas besoin d'attendre 5 minutes, 10 minutes, une heure, c'est directement actif. La seule problématique, puis ça a l'air de moins être ça, parce qu'il disait Temporary Lookup, quand je me suis trompé de Lookup Table, qui n'était pas supporté, mais avant, ce qui se passait, c'est que si le serveur LDAP était non disponible, tous les e-mails, les bondsaient, disant comme quoi il n'arrivait pas à communiquer. Donc, pourquoi? Parce que le système post-fix, il prenait, il essayait de communiquer le LDAP, si le LDAP, la connexion fonctionnait mais qu'il ne lui renvoyait rien, il disait, ah, l'adresse, elle n'est pas listée dedans, ça fait que, je refuse. Résultat, pour la perception du client que ces e-mails, le bonds, quand ils essayent de t'envoyer un e-mail, ce n'est pas top. La perception, elle n'est pas super bonne. De plus, ça veut dire que si tu veux faire des maintenances ou autre sur le LDAP, donc là, il faut faire des tests pour voir s'ils ont changé le look-up table, comment le comportement se fait avec le LDAP, est-ce qu'il y a un, s'il y a un temporary, ce n'est pas grave, parce que normalement, le client, le suivant, il y a un RFC, il doit dire, c'est temporaire, je dois réessayer dans quelques minutes, etc., comme on avait vu qu'il fonctionnait. Donc ça, si c'est un temporary, il n'y a pas de problème. Si comme moi, j'avais vu dans le passé qu'il disait que ça n'existait pas, le user unknown, puis que ça bounce tout de suite, bien là, c'est mauvais. Moi, ce que j'ai préféré toujours utiliser ça, c'est l'utilisation d'un fichier qui générait le LDAP. Donc, sur le serveur PassFix, j'avais un script, je l'ai encore sur une des machines, qui communique avec le LDAP et qui extrait la liste des users et qu'il fait un fichier plat à l'intérieur puis il fait le PostMap après dessus. Donc, ça veut dire que si le serveur LDAP, il n'est pas disponible et que même le serveur Exchange, ce n'est pas grave. J'accepte le e-mail, il est queué ici jusqu'à temps que l'autre serveur de l'autre courriel est bon. Mais le client, pour lui, c'est correct. De plus, je gère ma queue. Donc, si c'est mon serveur Exchange à moi, quand j'ai fini, maintenant, je peux revenir ici puis force la queue, vas-y, update-toi, re-essaye de lancer l'e-mail. Donc, j'ai plus la main sur les courriels plutôt qu'ils soient éparpillés sur les internets. Si vous faites ce script-là, puis là, moi, je ne l'ai pas, ce que je faisais, une chose, c'est la validation du nombre du courriel. Donc, moi, mon script, vous voulez, au demi-heure, je pense, si je ne me trompe pas, là. Mais en plus, il communiquait avec le LDAP puis je gardais mon fichier d'origine puis je regardais si le nombre de e-mail contenu avant puis le nombre de e-mails maintenant que j'ai réextrait et selon le nombre différent, je pense, c'était 20 que j'avais mis de mémoire. Si j'avais 20 e-mails de moins, c'était louche. Il n'y avait pas tant de ménages qui étaient faits si rapidement, si souvent. Donc, ça me permettait d'essayer de faire un delta, à dire une validation que... Puis, j'envoyais un e-mail à l'admin pour dire, tu sais, c'est bizarre, le LDAP, le nombre de e-mails, il a réduit drastiquement. Est-ce que c'est le LDAP ou non? Pour m'assurer que ça ne bandit jamais. C'est un warning ou un partage d'expérience là-dessus. Puis, on va arrêter là parce que là, pour pouvoir faire du docker la semaine prochaine. de la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada